Nous allons accrocher maintenant une remorque frigo donc nous allons procéder d'une manière différente étant donné que nous avons le frigo ici au tablier qui prend énormément de place le passage derrière la cabine est très difficile donc nous allons positionner le tracteur sous la remorque et nous allons laisser un espace entre la cabine du tracteur et la remorque pour pouvoir accrocher les flexibles correctement nous allons tirer le frein de parc de la remorque nous avons reculé nous avons laissé suffisamment d'espace pour pouvoir venir derrière et pouvoir brancher les flexibles en sécurité de la remorque La descente derrière la cabine se fera toujours en marche arrière avec les trois points d'appui. Nous allons pouvoir lever le tracteur afin d'enclencher la cheville ouvrière sous la sellette et reculer sans oublier bien sûr l'essai de traction. Nous allons enlever légèrement les béquilles de 10 cm, on ne les lève pas entièrement puisque nous n'avons encore pas accroché la remorque. Ensuite nous allons effectuer l'excès de traction. Nous allons effectuer l'excès de traction sans faire couiner les pneus bien sûr. L'opération est terminée, il ne nous reste plus qu'à remonter les béquilles jusqu'au bout. Bien garder le dos droit lorsqu'on remonte les béquilles afin de ne pas se fermer le dos. Nous allons voir l'opération pour décrocher une remorque de frigo. Toujours bien sûr s'assurer que le frein de part de la remorque est bien mis. Tirer la sellette pour la déverrouiller. On avance légèrement de 1 mètre le tracteur pour libérer l'espace à l'arrière de la cabine. On demande toujours accrocher à la poignée en toute sécurité. Toujours remettre les flexibles sur les supports, ne pas les laisser traîner sur la nacelle afin qu'ils n'aillent pas se mettre dans l'arbre de transmission. Montez du tracteur toujours avec les trois points d'appui. Une fois l'opération terminée, nous allons pouvoir enlever le tracteur sous la remorque. Nous avons vu l'accrochage et le décrochage d'une remorque classique et une remorque frigo. Ne jamais oublier de bien porter les gants ainsi que les chaussures de sécurité pour faire la manutense. Sous-titrage Société Radio-Canada